Jérémie, chapitre 8 Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, Est-ce que l'on tombe sans se relever ? Ou se détourne-t-on sans revenir ? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements ? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ? » Tous reprennent leur course, comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous » ? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelles sages sont-ils ? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs chants à ceux qui les dépossèderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gains. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperies. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. « Paix ! Paix ! » disent-ils. Et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel. « Je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. Pourquoi restons-nous assis ? Rassemblez-vous et allons dans les villes fortes pour y périr. Car l'Éternel, notre Dieu, nous destine à la mort. Il nous fait boire des eaux empoisonnées, parce que nous avons péché contre l'Éternel. Nous espérions la paix, et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison, et voici la terreur. Le hennissement de ces chevaux se fait entendre du côté de Dan, et au bruit de leur hennissement, toute la terre tremble. Ils viennent, ils dévorent le pays et ceux qui le renferment, la ville et ceux qui l'habitent. Car j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques, contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion ? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle ? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées, par des idoles étrangères ? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en galade ? N'y a-t-il point de médecin ? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021